Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Rignons au Born. J'espère que vous allez bien et que vous serez mis sur compte en merveille si c'est le cas. Je vous remercie. Aujourd'hui je viens de tomber sur un nouvel moment pas bon. Mais en même temps les critiques sont mauvaises parce que les gens se disent que c'est pas la première fois que ça arrive et qu'il faudrait qu'on se lève pour chercher à savoir ce qui se trouve derrière ces gens d'histoire. Qu'est-ce que c'est ? Je vous explique et vous allez analyser l'histoire en même temps et me donnez vos réponses en commentaire. Soyez prêts. Une super star de la musique vient de perdre l'un de ses bras droit. On va dire même son garde-corps. Elle a perdu son garde-corps. Elle a perdu son garde-corps. C'est une mauvaise nouvelle. Certains pleurent mais d'autres essaient de nous ouvrir les yeux sur certaines choses quand même. Et pour nous ouvrir les yeux, ces fans là, parce que ce sont ces fans, ces fans, certains parmi ces fans ont commencé à dire mais quand même, il faudrait que ce star puisse nous donner des explications. Parce que comment se fait-il que chaque année, un membre de son staff doit mourir ? Parce qu'en réalité, en espace de trois ans, des membres de son staff sont décidés. On va dire 2017, deux sont morts. 2018, un mort. 2019, un autre encore. 2020, on ne veut pas quoi attendre 2021. Voici un autre qui vient de perdre la vie. Une personne qui avait tout pour vivre longtemps. En plus, c'était un garde-corps. Et les gens commencent à parler. Et ils commencent à dire en commentaire. Why ? Ça veut dire pourquoi, mais pourquoi ? Why ? D'autres commencent à dire que ce star a sans doute une même mise dans cette affaire. Et les gens veulent comprendre quel est le virtuel. Et ces fans là accusent ce star de la musique là d'avoir tué toutes ces personnes qui sont parties. Et ces gens ne se cachent pas. Ces gens viennent en commentaire, derrière le poste de ce star, puisqu'elle a fait un poste pour venir. Elle ne sait que tout le monde qu'elle a son cas de Covid pour rendre là. Donc ils viennent en dessous de ces postes pour parler, pour lui dire mais comment se fait-il que toi à chaque fois, à chaque année, les gens meurent autour de toi ? Peux-tu nous donner une explication ? Et ça a commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Ça a commencé à faire le tour des réseaux sociaux jusqu'à ce que c'est venu jusqu'à moi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, si les gens en parlent, c'est qu'il y a des raisons. Mais ça a l'air un peu en profondeur pour voir ce qui se passe. C'est là que j'ai découvert qu'effectivement, cette star là était en bonne relation avec des gens, des gens proches d'elle, mais qui sont décédés de façon bizarre, de façon vraiment bizarre. Il y a deux de ces gars, par exemple, dans les années précédentes, qui sont décédés dans une voiture. Et les gens commencent à dire, oh, c'est parce qu'ils ont pris de la vogue qu'ils sont morts. Juste comme ça. Il y a des gens qui ont dit qu'ils sont morts juste par un bateau. Il s'est passé comme si j'avais une paix. Il y a un autre encore, dans son anniversaire, on ne sait pas de qui il s'est passé là-bas. Est-ce qu'il a trop bu ? C'est même parce qu'il s'est passé, le gars est tombé. Lui aussi, il est mort. What ? Il y a encore un autre. Puis il y a un autre. Jusqu'un autre encore. Que nous voulons de découvrir là. Quand on dit qu'il a décédé de diabète. Ou de quelque chose que vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand on dit qu'il a décédé de diabète, vous allez regarder qui est l'homme en question. Si on vous met sa photo ici, vous n'allez pas croire. Non, vous n'allez pas croire. Ce gars, c'est un gars de corps. Vous voyez plus le gars de corps, le gros bras. Ah ! Je ne sais pas qu'un gros bras peut mourir de diabète. Un gars qui est tout entier de faire du sport. On parle de quel diabète ici. Si vous êtes docteur, vous pouvez m'expliquer parce que moi, je ne comprends pas. Nous sommes ici pour comprendre. Maintenant, le gars est mort. On dit que c'est un vitué. On dit que cette star a sacrifié le gars. Les gens, on nous dit que les femmes ont dit qu'il y a un problème. Là, la saison est exagérée. De l'autre côté, il y a un autre groupe qui dit, ah ! Cette star a perdu quelqu'un. Au lieu de la consoler, vous venez encore l'accuser d'avoir tué son bras droit. Une personne proche d'elle depuis très longtemps. Une personne qui était vraiment tout. Ma frère et soeur, c'est une histoire qui a tenté de tourner sur les réseaux sociaux. C'est vrai que certaines personnes ne peuvent pas vous en parler, mais nous avons la possibilité de vous en parler parce que nous avons déjà préparé votre esprit à cela. Dans la vie, il faut être juste. Il faut être dans la vérité. Est-ce que ces fans ont-ils raison de s'inquiéter sur ça ? Dites-le moi. Même si c'est vous. On se peut trouver dans une entreprise et que chaque année dans l'entreprise, quelqu'un meurt. qu'est-ce que c'est votre réaction ? En tout cas, moi, j'étais dans un lycée. J'étais dans un lycée. Quand j'étais en classe de première, il y a un professeur du lycée qui a eu un accident. Le jour-là, il n'y a pas eu de cours. Est-ce que vous savez pourquoi ? C'est parce que tous les professeurs sont allés à l'hôpital pour voir si le gars est vivant ou bien il est mort. Ils ont tous eu peur tout de suite parce que dans le lycée où on était là, dans le lycée où j'étais là, chaque année, quelqu'un doit mourir. Surtout le professeur. Comme s'il y a eu un rituel où des gens adoraient quelque chose dans l'école qui fait que chaque année quelqu'un doit mourir pour honorer l'esprit qui est là ou qui donne le succès à cet établissement. Ha ! Quand moi je vois ça, je me dis, la fois que je sois souvent, vous enviez trop les gens. Je me cherchais à savoir quelle est l'origine du succès de quelqu'un. Ça m'a fait tourner la tête. Ça m'a amené à réfléchir. Jusqu'à essayer de me mettre devant vous. Vous parlez cette affaire. Et au coup, parce que c'était virtuel. Et que le gars fait ça pour pouvoir toujours avoir son succès. Et il lui pleurait. C'est vrai, il va pleurer, ça va lui faire mal. Mais c'est ce qu'il va continuer à faire parce qu'il a fait le pacte. Et c'est ce qui va se passer de lui. Il y a d'autres qui disent en même temps à ses amis qui restent. Ils sont désolé. Déjà, ils disent, écoutez, commencez à gagner le temps. Commençons à vous chercher avant que moi tout arrive. Savez votre vie, savez votre vie. Ça, ce sont les abonnés qui s'étaient parlé comme ça. Ce sont les fans qui ont été parlé ici. Ah ! Maintenant, est-ce que c'est impossible ? Est-ce que c'est possible qu'une super star de la musique soit liée à la disparition de ses collègues ? Ou des membres de son staff ? Mes frères et sœurs, vous pouvez prendre ça comme de la blague parce que vous n'avez pas encore vu. Mais, ce que moi je peux vous dire que c'est déjà arrivé. Et on a même déjà reçu un témoignage ici. Où, un être sataniste vous a expliqué qu'il y a un groupe de personnes qui sont allées touchées aux pratiques occultes. Et, à cause de ces pratiques occultes là, ils ont commencé à avoir le succès. Mais, ces gens là, ils devaient faire des sacrifices à un moment donné, afin de pouvoir toujours avoir le succès. Et, leurs sacrifices demandaient à ceux qu'ils enterrent une chèvre vivante à un endroit précis de leur maison. Déjà, la maison est là. Et puis, ils enterrent la chèvre là, genre, ici, ici, là, ici, là. Et, la chèvre, elle est enterrée vivante, elle est décidée vivante à l'intérieur. Et, ils ont versé du sang, des lettres humaines, sur, dans cet endroit là. Et, leur demande de faire des sacrifices. Un moment, on va dire chaque trois mois, mais chaque année. Ou, mais chaque, chaque 12, 12, 12 décembre. Ils ont fait des sacrifices. En fait, il faut tuer une fille. Ils ont le sang d'une fille. Vous laissez son sang là, sur, c'est-à-dire l'endroit là. Où ils ont pris la chèvre. S'ils font ça, et ils continuent à le faire. Leur succès là, ne fera que grandir. Mais, le jour où ils vont manquer, c'est l'année. Ces rêves ont commencé à connaître la souffrance. Et, eux, ils ont accepté le deal. Et, ils ont commencé à le faire. Est-ce que vous savez qui ils attrapaient pour aller faire des sacrifices ? Est-ce que vous savez qui ils attrapaient ? C'est là où vous serez étonnés. Et, vous ne serez pas fan d'un repos qui. Ces gens les attrapaient, leurs fans. C'est-à-dire, à la fin d'un spectacle ou d'un concert. Il y a des filles qui sont tellement, tellement, on ne les comprend pas. Dès qu'elles se lèvent, elles veulent se jeter sur ton lit. Ce sont des jeunes de filles là. Qui les suivaient après leur concert. Ce sont des jeunes de filles là. Qui les attrapaient. Et qui les tuyaient. Et c'est leur sang qu'ils faisaient à chaque fois. À l'endroit possible. Pour que leur succès règne. Maintenant, leur venue. Ils ont eu tellement de succès, tellement d'argent. À un moment donné, ils ont décidé de se séparer. Ils étaient quatre. Ils étaient quatre de le groupe. Les quatre, quand ils le disent, les quatre chantent là. Vous avez l'impression que c'est Dieu lui-même quand il a chanté. Le succès était phénoménal. Il fallait le voir, les rappeurs, les salles de concert. Donc, vous ne pouvez pas vous imaginer. Comme vous le voyez même, vous les envoyez tout de suite. Vous avez envie de les suivre. Donc, voici ce qu'ils font. Donc, à un moment donné, comme je l'ai dit, ils se sont séparés. Chacun allait de son côté. Maintenant, qu'ils soient allés de leur côté là. Voici le temps arrivé où leur est venu. Où ils doivent faire les sacrifices. La première année, ils ne l'ont pas fait. En fait, il y a deux des dents qui avaient voyagé. Ils se sont dit que quand ils se sont séparés du groupe. S'ils ne font plus ce sacrifice, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que c'était faux ? Ils ont fait le pacte d'un sang. Et ils devaient tous se réunir ce jour-là. Pour faire le sacrifice. Même s'ils étaient séparés. Maintenant ! Que les deux ont partis. Les deux qui sont restés là. Eux, ils ont réussi à faire le sacrifice. Mais, le démon n'a pas accepté le sacrifice. Parce que le cas devait être présent pour le sacrifice. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé ? C'est que l'un parmi les deux qui s'étaient séparés du groupe là. Il est tombé malade. Il est tombé malade d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Les gens autour commençaient à dire que c'était le sida. Parce qu'ils avaient l'habitude de fracater les filles. Ça n'avait rien à voir avec une maladie. Ça n'avait rien à voir avec une maladie que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Non ! C'était le ruchel là qui a commencé à les consommer maintenant. À les avaler eux-mêmes. Et il est mort. Et ce dernier est décédé de cette maladie en question. Cette maladie existait. Tout l'argent qu'il a eu est resté. Tout ce qu'il a eu, c'est resté là. Il est mort. Il a malade et il est parti en Europe. C'est comme ça, un secrétaire est allé le chercher là-bas. Pour le ramener dans son pays, pour l'entérer. Là-bas dans le pays là-même. Qu'il a quitté pour aller en Europe. Maintenant, il est resté un en Europe, en dehors du pays. Il est là-bas, il ne veut pas venir. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que les deux autres qui sont restés là. Et comme il ne veut pas que le gars meure, ils ont commencé à lui parler. Mais depuis là, il n'écoute pas. Il lui parle, il ne l'écoute pas. Il lui parle, il ne l'écoute pas. Excusez-moi. Il lui parle, il ne l'écoute pas, il va venir. Il dit ok. Quand tu ne veux pas venir et quand tu ne l'écoutes pas, nous allons chanter une chanson. Quand tu n'as pas écouté, tu vas attendre ça chaque jour à la télévision, à la radio, comme on a déjà du succès là. Donc tu vas attendre ça partout. Donc quand tu vas attendre ça, peut-être que tu vas te souvenir, c'est qu'ils sont à la télévision. Et tu vas vraiment revenir. Tu vas te rallier. Ils ont fait les chansons. Une chanson qui parle de leurs amis. Les gens disent son nom, bien entendu. Et dans la chanson qu'ils disaient, ils disaient aux gars, écoute, si tu ne viens pas boire cette coupe de vin, tu ne verras pas la nouvelle année. Tu ne verras pas la nouvelle année. J'avais dit qu'il a à se dépêcher avant que le 31 décembre arrive. Sinon encore, on va dire le 1er janvier. Bastard. Tu vas mourir. Le gars n'a pas entendu. Il n'a pas écouté. Il n'a pas retourné à ça. Au lieu de chercher Jésus, il n'a pas choisi de se balader à s'amuser. La même manière est partie. C'est la même manière que j'ai échoué là-bas. Lui, en Europe. Et il est revenu dans le pays où il a fait le sacrifice. Combien de personnes sont-elles décédées ? 2. 2 superstars du groupe, de ce groupe musical là, sont décédés. Il reste combien ? Il reste 2 autres. Parce qu'il était 4. Quand les 2 sont morts, les gens commençaient à brader autour. Les gens commençaient à dire Ah ! Mais qu'est-ce qui n'a apparaître ce groupe là-haut ? Pourquoi ils sont-ils de mourir de façon mystérieuse comme ça ? Ah ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais à ce moment, la personne pourrait venir vous dire ça. La personne pourrait venir vous dire qu'on a touché à des trucs pareils. Comment vont-ils vous l'expliquer ? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas vous le dire ? Sinon, ils vont mourir même sur le champ. Parce qu'ils sont lignés. Soit attachés. Les mains sont attachés. Soit ils le font. Soit c'est la mort. Ha ! Voici le prix à payer pour le succès. À un moment donné, puisqu'il n'était plus 4, cet esprit-là a commencé à bouffer les deux autres qui sont restés là. Au moins, il ne vous parlez. Puis, le groupe a disparu. Ils sont tous morts. Un à un, ils sont morts. Même aujourd'hui, leurs musiques sont là. Il suffit seulement que vous dise le nom de cet stade de la musique, vous pouvez le retourner. Mais, tout ce qu'il peut vous dire, il y a des signes qui sont là. Il y a des signes qui ne tombe jamais. Si vous voulez marquer quelque chose quelque part, posez-vous de vraies questions pour avoir de vraies réponses. Je ne dis pas que cet stade-là a une main mise dans la disparition de ses amis. je dis, il faut quand même que les gens nous donnent une explication sur la raison pour laquelle les fans se plaignent du fait que chaque année quelqu'un de le groupe doit mourir ou quelqu'un de le groupe meurt. a pris le tour. a pris le tour. a pris le tour. C'est compliqué. La vie est vraiment bizarre. C'est ça le prix a prié pour le succès. Vous avez vu, c'est le coup. Vous avez vu de parler. Et pour aller faire le sacrifice, il était combien ? Il était 4. Le premier a réussi à faire le sacrifice, c'est le mort. Il a réussi 3. Alors que pour faire faire le sacrifice, il faut un 4. Donc voici comment le diable les a hués, il a commencé à les gagner one by one. Le diable, c'est vraiment fautier. Il va te donner un truc. Il a l'impression que ça te fait du bien. Mais c'est pour te mettre des problèmes après. Il y a 4. Il y a 4. Il y a 4. Il faut faire le sacrifice. Un décédé. Il va rester 3. Alors que pour faire le sacrifice, il faut être 4. Parce que c'est vous qui avez signé le contrat. Du coup, c'est le premier mot. Vous 3. Vous êtes déjà condamné. Vous êtes condamné. Donc le diable savait que un jour, un allait refuser de faire des sacrifices. Donc à cause de lui, tout le monde allait tomber. Ou s'il n'était pas lui, ça allait être une autre personne, une autre personne. Hum. La paix. La paix du coeur. Ça n'a pas de prix. Si tu n'as rien et que tu as la paix du coeur et que tu es en bonne santé, il faut te mettre en genou. Il faut bénir Dieu. Tu t'élèves, tu cries de joie. Tu te dis oh, merci, merci Seigneur. Même si tu n'as rien. Parce que la paix du coeur, la paix de l'âme. Vous n'imaginez pas combien de fois ça n'a pas de prix. Maintenant, ce gars de corps, il est rati. Alors que lui, il était le gars de corps d'une célébrité, c'était star. Ah! Ça fait vraiment mal. Un jeune. Plein de vie. plein de force. Il dit c'est un gars de corps. Maintenant, il a dit ce qui se passe. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez de ça? Ou en fait, il est donné un actuel? Ou le gars a fait ça pour... Et que, c'est ça qui est la base de ça? Moi encore, les gars, ces situations, je me dis une seule chose. Mais vous, vous ne pouvez pas vous imaginer le routine de succès de quelqu'un. Et combien de personnes regardent nos vidéos ? Maintenant, imaginez, un jour en même temps tout le monde vient à mettre un lien, nous sommes nombreux, plus de difficultés, tout de même facile. Ah ! Forcément vous allez vous poser la question. Soit ce succès, soit ce succès la vérité ou ça vient du diable. Mais, il y a des signes qui vont nous montrer que ça vient du diable ou pas. Parce que quand ça vient du diable, il y a toujours des mauvaises choses qui se passent. Comme quoi ? Comme le tisser, les gens du stade qui meurent, ou en moi, chaque année, l'un meurt, le deuxième meurt, le troisième meurt. Ce sont des choses qui sont graves. Et ce sont des signes pour les fans, pour les uns et les autres, qui vont vous amener à comprendre l'origine du succès de cette personne. Je vous donne le rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti. Wow ! C'est extraordinaire ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Revan et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez sur le lien, c'est d'aller sur une page web. Vous pouvez carrément télécharger le fichier, le bloc, le bloc où se trouve dans les informations bancaires. Que Dieu bénisse ses frères et soeurs, bénisse ses défauts. Nance Reborn